bonjour à tous bienvenue sur le nouveau webinar pac mind bonjour christian salut laurent comment vas-tu écoute ça va depuis la dernière fois ça vous a longtemps ouais ça fait au moins six mois on va attendre allez prendre petites secondes pour laisser encore le temps à nouveau participants de rejoindre le webinaire et puis nous démarrons et un vrai plaisir de te de te retrouver alors ça doit peut-être pas là mais on est côte à côte en fait c'est compliqué parce que regarde là on est assis côte à côte j'ai fait le déplacement spécial de boston pour venir faire ce webinaire et te voir donc no pressure ouais tout va bien il n'y a pas de raison que ça se passe mal mais de rien yohann on est content d'être là donc ça va vraiment plaisir à le faire donc très bien écoutez démarrons et ça fera venir les derniers retardataires donc encore une fois bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce webinaire nous aurons le plaisir de parler avec vous de coaching du coaching au code et comment est-ce que l'air peut aussi accélérer l'apprentissage des équipes la montée en compétences et le coaching alors pour me présenter rapidement je suis laurent qui le cio de pac mind ceux qui ne connaissent pas pac mind est une plateforme qui utilise l'air pour accélérer justement la montée en compétences des équipes accélérer le transfert de connaissance entre l'été qu'il les stats de l'unité coach et puis l'ensemble des développeurs de l'équipe et j'ai donc le plaisir de faire ce webinaire ce sera le deuxième avec christian cette année christian si tu veux bien te présenter parler un petit peu de ce que tu fais charola et puis surtout partager un fun fact avec notre audience afin qu'on puisse faire connaître mieux connaissance de toi et ben alors moi je suis donc consultant chez arola mais pas seulement parce que je suis aussi auteur de formation pour la formation tech lead notamment c'est pour ça que pac mind c'est un petit peu le on va dire le fil rouge on va dire dans l'histoire je donne des formations donc sur tech lead en particulier ça m'arrive aussi d'agir beaucoup sur tdd je suis aussi tech lead pour le coup dans ma mission actuelle et en fun fact je commande des courses en ligne sur tch on des courses de sim racing voilà et la molly caché ah ah voilà inoubliable là très bien ben oui ça va pas beaucoup de changer donc on va vraiment parler d'une course mais d'une course à la tech et à l'ail alors pour information chez pac mind on organise toutes les deux semaines donc un peu près deux fois par mois un webinaire sur deux types de sujets soit des sujets très tech on a fait un webinaire récemment avec dora bartaguis de darola c'est tout darola et cédric sur le sujet ddd on en a un outre sur tdd avec valentina koupak et si les sujets vous intéresse et bien je vous invite à avoir les recordings qui sont sur youtube j'en profite pour dire que ce webinaire sera enregistré donc vous aurez également accès aux recordings sur youtube que vous pourriez soit revoir vous partager avec avec vos équipes et donc la deuxième catégorie de sujets que nous adressons durant ces webinaires ce sont des sujets plutôt de leadership technique qui est donc le cas aujourd'hui avec avec christian voilà donc nous répondrons à vos questions au fil de l'eau si possible sinon à la fin mais n'hésitez pas à poser des questions sur sur le chat alors pour démarrer ce webinaire on avait deux annonces qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui le 15 octobre est un grand jour puisque pac mind vient de lancer d'annoncer la réglise de pac mind tech coach c'est un nouveau plugin dans l'idée qui permet à chaque développeur de faire des self code review de les faire par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie également par rapport aux standards de l'équipe et de l'organisation et ça avant même de commuter le code et d'avoir éventuellement des commentaires de paire et de faire du jury web donc on vous amène les connaissances d'expertise directement dans l'idée et on a également dans le contexte de ce lancement travailler et collaborer avec carola qui a développé nous avons co-développé une bibliothèque de practice de pratiques craft donc sur des sujets tels que le ddd à le bdd sur différents types de langage des pratiques de clean code donc aujourd'hui tu as déjà une question oui si vous si vous donne l'audi voilà le pac mind tech coach vous aurez accès à l'ensemble de ces ces bonnes pratiques donc ça c'est la première nouvelle du jour la deuxième on souhaite également pour ceux qui sont intéressés dont vous avez un clair code faire la promotion d'un code électrique que nous organisons également avec carola et donc il sera co animé par dora bartaghi donc cto de darola et arthur main qui est le cto de pac mind donc l'événement aura lieu le 8 novembre 2024 attention les places sont limitées donc c'est gratuit même si à dire les places sont chères c'est gratuit donc voilà profitez-en n'hésitez pas à vous inscrire et voilà vous aurez le plaisir durant cette code retrite de travailler de faire des catas avec deux experts du domaine d'utiliser les assistants des ailes des ailes assistant pour le code et surtout d'utiliser le pac mind tech coach pour comme je l'évoqué monter en en compétence sur les bonheur sur les pratiques alors pour ce webinaire nous allons donc évoquer les points suivants voici la fin d'âme nous allons commencer par parler du héroïde du coaching quel est le héroïde de coacher les développeurs est ce que les ailes peut-être le nouveau coach alors voilà on parle beaucoup de chat gpt comme nouveau tuteur ou nouveau coach je peux vous dire tout de suite que la réponse est non en tout cas voilà pas pas maintenant je attends je spoile un petit peu la réponse est quoi on verra au contraire que par contre il ya une formidable opportunité pour augmenter l'humain des personnes comme toi christian dans leur activité de coaching et on finira alors on a appelé ça la terminator coaching on sait pas trop comment l'appeler mais en tout cas par une question pour vous on partagera quelques éléments de réflexion mais voilà une question pour vous notre audience sur en ayant à dire en se projetant dans les trois à cinq prochaines années qu'elle sera la place de qu'elle sera la place de lire donc on aura l'occasion de discuter tous ces sujets ensemble avant de démarrer avec la première partie donc le héroïde du coaching des développeurs on avait deux questions pour vous donc un petit un petit sondage la première concerne votre utilisation ou non dont on s'appelle soit à titre personnel ou professionnel de l'usage et de l'airie dans vos activités de coding et de développeurs je vais sans plus beau temps pour être on va laisser absolument quelques secondes Cédric a fait le service après-vente dans le chat mais effectivement de ce qu'on a de ce qu'il dit donc effectivement le le pack pacman est disponible avec un plugin jetbrain donc vous avez le lien dans le chat mais il ya deux on va dire céditeurs qui sont supportés aujourd'hui c'est vs code jetbrain et puis on aura très prochainement c'est visual studio et du clips alors voilà je pense qu'on a laissé suffisamment de temps à l'ensemble des de nos participants pour la réponse donc voyons quels sont les résultats du sondage on est aujourd'hui dans 40 ou 46% qui utilisent victime copilot 46% de chat gpc et 20% qui utilisent d'autres d'autres outils donc c'est plutôt la très concentrée c'est finalement assez aligné avec d'autres sondages qu'on a pu faire et puis maintenant une deuxième question pour vous et puis ensuite on pourra donc dérouler la présentation cette fois à titre professionnel pour votre entreprise où en est vous dans la maturité du déploiement de la généal et des air coding assistant est ce que vous en êtes on va dire à une phase de plutôt de pilote est ce que vous avez déjà un déploiement en large échelle et l'ensemble des développeurs accès à léaille bien est ce que c'est pas encore le cas j'ai des plans à court terme voire pas de ne pointe qui est intéressant tout cas par rapport au premier sondage c'est qu'on semble être dans une problématique de ce qu'on appelle le winner take all c'est à dire il ya deux deux grands vainqueurs qui se partagent on va dire tout le marché les autres on les nette alors quand on regarde les premiers résultats aujourd'hui sur le déploiement de léaille la majorité sont en poc donc c'était on va dire en work in progress il y a des licences disponibles mais sur un premier petit périmètre dans le contexte d'un poc 33% n'ont pas de plan 13% un plan à court terme et puis on va dire disponible déjà pour l'ensemble des équipes on est à 13% mais finalement c'est c'est là aussi assez aligné avec ce qu'on a pu voir nous venir sur le terrain puisqu'on travaille avec beaucoup de clients en france et en europe globalement et aux états unis et alors il y a une petite différence entre l'europé et les états unis mais en tout cas pour ce qui est l'europe et notamment la france 2024 c'est l'année des pilotes il ya finalement assez peu de déploiement à très grande échelle très bien bien merci pour ses premiers ses premiers éléments on va donc poursuivre sur le héros du coaching et pour parler du héros du coaching on va d'abord partager le coup de l'union coaching donc pour planter le contexte avant de donner la parole christian je souhaitais partager effectivement quelques éléments avec vous qui viennent de différentes études alors le premier c'est d'une issue de dora qui était faite par dora alors pas la cito d'arola mais développe ce research un programme donc qui est maintenant baqué par google et qui ont voilà analysé une entaine de milliers d'équipes et qui ont mis en avant alors ce que vous connaissez peut-être les doramétriques de métriques de vélocité de qualité qui permettent de on va dire de mesurer la performance des équipes mais dans le cadre des travaux qu'ils ont fait ils ont notamment pu mesurer le coût du revoir non nécessaire nécessaire au revoir donc là on va pas parler du coût de retravaille de refactoring du code pour par exemple à monter en en version d'un framework comme réactant du large ou autre ça c'est nécessaire de le faire là on parle vraiment du coût du revoir il est non nécessaire et lié notamment à des mauvaises pratiques de développement ce coup là qui est un coup invisible dans la plupart des entreprises a été chiffré alors pour une grande entreprise à 160 millions de dollars par an et on peut vous dire je suis moyenne une pme tout va bien non et pour les pme les petites et moyennes entreprises il était chiffré à 5 millions de dollars par an donc c'est quand même des coûts colossaux liés à la dette technique encore une fois aux mauvaises pratiques il ya de la dette technique légitime il y en a qui il y en a qui ne l'est pas donc ça c'est du coup de non coaching de non monter en compétences électriques sur les bonnes pratiques de développe donc il ya les coûts du revoir il ya aussi les coûts de la non qualité alors cela sont parfois plus visibles je partage avec vous l'exemple de crowd strike je sais pas s'il a fait autant de bruit à dire en europe qu'aux états unis mais les états unis là voilà littéralement mis par terre des compagnies aériennes pendant une journée système de santé on a des banques qui avaient leur portail de leur date n'était plus accessible et bien là aussi c'était un bug qui était lié à des mauvaises pratiques un mauvais geste sur la partie configuration et sur la partie des pommes donc le coup d'une mauvaise pratique derrière peut être absolument colossal et ça à la fois sur le revoir question les coûts de la non qualité dans un contexte où on parlait de léa et on en est juste au premier on va dire au premier frémissement beaucoup d'entreprises qu'on n'est pas qu'aujourd'hui mais c'est dans un contexte où le nombre de pr donc de un pull request qui ont été faits par des agents et à l'aïe des aïe coding assistants ont été multipliés par 10 minimum d'ici à 2030 et on sait que en tout cas c'est le cas aujourd'hui les modèles s'améliorent les choses vont évoluer on sait qu'aujourd'hui pour une paire qui est générée par les aïe en moyenne 40% de ces pr nécessite un retravail donc ça augmente encore le revoir que j'évoquais précédemment parce que ça ça amplifie la technique alors évidemment ça va avoir tendance à répliquer des patterns en l'occurrence souvent des mauvais sont dans nos code baisse et ça augmente le code charm de 200% donc entre sur les trois dernières années avec la montée en puissance des aïe coding assistant ça c'est une équipe de guide clear qui a montré l'augmentation du code charm donc c'est du code qui a été écrit et soit modifié soit supprimé liberté dans les deux semaines a augmenté de 200% donc c'est voilà c'est on va dire assez problématique il ya plein de très bons côtés aussi des vrais gains avec les aïe mais tout ça pour dire que on peut pas aujourd'hui le prendre pour la table des dix commandements ça nécessite un vrai regard critique et une vraie expertise pour être capable de dire bah oui je prends cette suggestion ou non je ne la reprends pas donc tout ça c'est aussi pour dire que le coup du non coaching le coup de la non formation de vos équipes c'est de pas connaître je parle et design patterns des pratiques de développement non seulement ça des coûts importants aujourd'hui mais les choses vont être amplifiées voire empirer avec les aïe donc une fois qu'on a dit ça de poser le contexte christian est donc effectivement dit que le montant compétence le coaching des équipes est clé aujourd'hui est ce que tu peux nous dire sur ce sur ce constat comment il résonne pour toi en fait la montée en compétence au niveau hard skill c'est on va dire essentiel déjà pour partir en fait sur de bonnes bases on va dire dans un projet et moi ce qui m'avait fait énormément parce qu'il résonne énormément dans ce que tu me disais quand on a préparé ce webinaire c'était ce côté replacement quasiment automatique par les coding assistantes qui chez moi résonnait un petit peu sur ben en fait je suis là pour coacher des gens mais bizarrement on fait du copier coller en fait depuis les assistances sans se poser de questions c'est ce qui résonnait énormément quand je m'avais proposé le webinaire à la base et du coup le problème c'est que quand on fait ce copier coller on est déjà trop tard comme on se disait tout à l'heure en fait et en fait moi je j'avais déjà cette envie en fait de dire en fait est-ce qu'on comme on l'a vu l'assistance est très bientôt et finalement est ce que c'est pas un peu on va dire le mauvais le mauvais remède entre guillemets comme on aime bien dire chez nous un problème déguisé en solution et quelque part pour moi en termes de coach beaucoup on a ce côté est ce qu'on ne sait pas finalement de remplacer un coach par unir et en fait que si on tire le fil un peu plus loin en fait on se dit aussi son place un peu dans la tête des décideurs il ya un dilemme en fait manager et contributeurs dans les sociétés qui se font et en fait pourquoi est-ce que je prendrais un coach pour augmenter finalement mes skills alors que j'ai des aidés des ailes assistant et ça c'est parce qu'en fait si on se place dans la position en fait du du manager finalement le manager a vachement accès au résultat quand on demande à quelqu'un manager en fait c'est quoi ton c'est quoi un bon endroit pour toi c'est quoi une bonne compagnie c'est quoi une bonne position de marre poste fait c'est un endroit où je vais pouvoir faire de la performance parce que je suis une scientifique très souvent sur la perf que j'ai notamment je vous en parle parce qu'en plus moi j'ai jamais donc la fameuse formation technique pour l'âme c'est quelque chose qui revient beaucoup les histoires de performance et dans un deuxième temps en fait la rétention c'est à dire que pour être performant il faut quand même que j'ai des gens avec moi mais souvent l'incentive qui sort le plus ça va être le comment dire le résultat pur alors qu'en fait si on pose la même question finalement aux contributeurs lui va être plutôt orienté gros 5 car focus puis les résultats donc il ya un peu une divergence de priorité à comment toi dans ton matière dans ton métier de coach que tu arrives comment est-ce que tu arrives à réconcilier j'ai deux aspirations entre l'équipe ouais excellente question et c'est assez compliqué et en fait c'est compliqué parce que je pense que l'un des premiers trucs à bien comprendre c'est que je veux savoir cette relation contributeur manager a déjà été théorisé en fait après dire une théorie ça reste une théorie il ya déjà un modèle qui s'est dégradé sa date de 76 en fait c'est ce qu'on appelle la théorie des agents c'est à dire qu'elle est tournée sur cette relation en fait résultats du côté manager qui va utiliser des compétences des agents avec de la rétention pour pouvoir continuer à produire des résultats si on schématise vraiment à l'extrême je suis pas expert dessus si vous êtes intéressé vous avez les références en fait sur le slide et donc pour continuer en fait le contributeur en fait va lui disait essentiellement des conditions de rétention et c'est là où en fait on rentre dans une histoire en fait c'est un peu un je t'aime moi non plus autour de comment dire autour du autour de cette relation et il ya un truc vachement important là dedans c'est que cette relation elle fait partie du système contributeur manager c'est quelque chose qui existe en fait sert que on peut essayer de tirer le fil dans se dire non mais on va être une entreprise où tout le monde prend des décisions et tout machin à un moment on retombe toujours sur cette relation et donc un des trucs super important et notamment en tant que coach c'est d'arriver à déjà enfin déjà vous quand vous êtes dans le système premièrement c'est d'arriver à l'accepter j'ai envie de dire un système est il est il existe la question c'est comment on en tire partie en fait déjà si vous essayez d'aller à l'envers de ce système nous allez vous avoir le pouvoir t au fameux résistance au changement là c'est compliqué mais sur cette partie sur ce qui nous occupe actuellement c'est à dire tout ce qui est progression à ce qui est les résultats en fait en tant que coach on a une carte à jouer on a une énorme carte à jouer dans les équipes parce que bizarrement quand on a une augmentation de pression pour avoir des résultats dans tous les cas enfin encore une fois ça peut paraître complètement trivial ce qu'on écrit mais il vaut mieux avoir des gens qui sont bien entraînés expérimentés pour réagir c'est c'est super important et moi j'ai déjà connu des cas assez extrême de pression vraiment très élevé ou en fait à la fin j'avais déjà constaté chez un triangle et def devenait quasiment aphasique parce que bah en fait leur capacité à réagir devenait on leur donnait aucun moyen de s'améliorer aucun moyen de progresser c'est à dire qu'on est juste le show en permanence et ça donnait du désengagement ouais vas-y c'est pas grave en fait à un moment donné ça devient contre productif complètement c'est ce qu'on appelle ce que tu as appelé je crois le stress négatif finit par par geler les équipes sur place c'est à dire qu'on a deux types de stress négatif on a stress en fait en cas de situation de danger ou en fait on a un réflexe de se figer sur place et en fait on réfléchit plus et c'est en fait c'est les deux grands stress en fait qu'on peut avoir sur une équipe quand elle est explosée de manière assez forte à la pression et justement le air brouillis du coach ça va être de faire en sorte justement que votre environnement de travail soit un meilleur un meilleur endroit j'ai le better place dans la moitié en vie donc un meilleur endroit et en fait il a pro est-ce qu'il peut se permettre pour ça le code justement parce qu'il est en dehors de ce système en fait il n'est pas directement lié on attend des résultats de lui forcément on attend de meilleurs on attend parce quelque chose en fait il n'est pas directement lié à l'ail à au système agent et encore une fois c'est un ressenti libre à vous de partager là dessus si vous avez envie de réagir en me disant ben non moi je pense que c'est différent je serais ravi d'échanger là dessus mais en tout cas l'intérêt d'un coach dans une équipe ça va être d'améliorer à la fois les résultats c'est à dire la performance finalement et d'améliorer la rétention parce qu'il faut pas oublier que en tant que manager en tant que j'ai parlé même en tant que tech lead par exemple mon objectif ça va être que les gens avec qui je travaille soient et ont envie de rester dans cette équipe c'est à dire de en fonction des contextes mais si par exemple j'arrive dans un contexte dont je l'ai déjà vécu assez morose et c'est triste ça va être justement de remettre une dynamique on va dire une dynamique positive à l'intérieur de l'équipe on va pas rentrer dans le comment mais en fait en créant ces conditions justement de care and growth j'avais adoré ta formule là dessus d'ailleurs qu'elle aimait beaucoup en fait on va justement recréer cette rétention recréer du lien en recréant du lien forcément les choses vont se solidifier et en fait là on commence à arriver à ce qu'on appelle alors moi j'aime bien cette formulation c'est une formulation que j'ai trouvé dans un podcast qui s'appelle l'outil du manager sur Spotify et je crois qu'on a un problème parce que ton slide ne sort pas à l'écran est-ce qu'on aurait perdu la projection non non c'est bon alors c'est moi qui suis c'est bon c'est arrivé excusez nous je préfère vérifier et donc oui c'est on peut on peut se garder un moyen niveau technique là dessus c'est que finalement un bon management ou un bon manager c'est quelqu'un qui fonctionne avec les deux R rétentionne et résulte cette formulation est de quelqu'un qui s'appelle Cédric Batin donc qui est l'auteur du podcast outils du manager et je vous encourage vraiment à aller écouter un peu ces épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à retirer là dessus notamment alors pourquoi est-ce qu'on a accès justement à la discussion sur un petit peu managerial finalement c'est que le ticket d'entrée d'un coach sur une structure ça reste quand même le management c'est à dire qu'il faut que les décideurs se mettent dedans c'est à dire qu'effectivement si on tombe dans une vision qui est comme je l'ai dit tout à l'heure orienté les résultats pression effectivement on va avoir du mal à rentrer par contre on a bien remarqué maintenant et c'est un peu ce que disait aussi Cédric dans son podcast c'est qu'en fait maintenant la rétention commence à prendre le pas sur le résultat parce qu'on s'aperçoit qu'en fait sans une équipe sans avoir un turnover en fait est important des gens qui changent en permanence en fait on est une paire enfin on perd en connaissance on a des coûts de recrutement qui augmentent et tout et ça devient vraiment enfin ça devient très très beaucoup finalement ouais c'est contre productif alors il y a peut-être juste une précision que je voulais apporter par rapport à ce que tu disais et puis on va partager des exemples concrets de de ROI sur le coaching c'est le fait que il y a on va dire différents degrés de coaching ça peut être une personne externe c'est souvent le voilà le rôle que tu as quand tu interviens dans des équipes c'est aussi ça fait partie aussi des missions qu'on attend des managers donc j'ai eu la responsabilité de plusieurs équipes de développement une des missions chacun des managers qui m'y portait c'était de coacher les équipes de s'assurer de la montée en compétence donc ça peut être parfois une personne ça peut être voilà un rôle ou une mission de personne existante c'est par contre important de le flécher d'identifier d'avoir pas potentiellement des objectifs dessus alors qu'on voulait partager avec vous quand on parle de ROI d'exemples concrets alors c'est pas toujours des ROI j'allais exprimer en euros ou en dollars puisque ça va évidemment dépendre des contextes par contre il y a des métriques très claires qui sont des indicateurs derrière de retour sur investissement alors le premier exemple qu'on voulait partager avec vous c'est celui d'IAD qui est un des clients de PacMind qui ont il y a quelques années fait le move vers la clean architecture et donc pour faire ça il a fallu effectivement faire investir dans la montée en compétence des équipes et ils ont fait de différentes façon ils ont fait en mettant en place une structure transverse autour du CTO et des staff engineers qui allaient accompagner les équipes ils ont fait aussi en mettant justement en place PacMind pour favoriser le partage des le partage des bonnes pratiques et l'adoption des bonnes pratiques dans l'IDE et tout ça conduit assez rapidement sur 25% de réduction des change requests donc quand on fait une code une revue de code et qu'il y a du code qui n'est pas aligné que les standards et les choses qui n'ont pas et bien on va demander de faire des modifications donc ça fait partie du rework non nécessaire on avait le bon geste d'entrée de jeu et bien ils ont pu voir diminution de 25% de ce rework au niveau des la code review après c'est aussi des bugs limités en production enfin le RUI est beaucoup plus large que ça donc ça c'est un des c'est un des bénéfices un autre projet alors sur lequel on va dire j'ai travaillé directement puisque lors de demain de mes cinq ans passés chez SmartBare donc société qui a les produits Zephyr, Cucumber, etc. dont je m'occupais on avait notamment fait l'acquisition donc d'une société qui s'appelait Zephyr avec une équipe qui était basée en Inde et ce produit qui est un outil test management sur disponible sur Jira était un produit voilà stratégique pour nous sur lequel on avait une roadmap d'innovation assez agressive et dans un environnement compétitif assez on va dire assez intense donc il était vraiment important pour nous de pouvoir innover rapidement sur le produit et à l'époque l'équipe réalisait de façon trimestrielle il n'y avait pas de release sans downtime enfin voilà on était vraiment très très loin d'une équipe performante et donc avec à force de coaching en prenant on va dire les meilleurs éléments et ceux qui étaient aussi ouverts à faire du coaching dans d'autres équipes comme les équipes Cucumber pour Jira ces personnes sont allées en Inde passer plusieurs semaines à faire du training des équipes à revoir l'ensemble de la CICD avec eux à travailler sur l'automatisation des tests à travailler sur du zéro à downtime et donc on a ça a pris du temps tout ça a pris deux ans et demi on a pu passer de release trimestrielle douloureuse en plus avec des downtime pour les déploiements le week-end à du déploiement quasiment on était pas loin du on-demand mais en tout cas B-weekly avec un niveau de manière de qualité qui était bien supérieur donc le principal levier pour réussir cette transformation un peu à l'image d'IAD qui est allé à la fin architecture ça a été la montée en compétence des équipes et pour ça il faut pas y avoir des gens qui l'ont déjà fait qui se sont déjà pris les murs qui vont pouvoir partager ses gestes cette expertise le savoir-faire avec les clés et puis le dernier point qui date aussi de mon expérience chez Smart Amber c'est lui plutôt sur la rétention donc évoquer les deux les résultats pour les deux premiers points et l'importance de la rétention une façon de penser à ça c'est alors en tant que manager c'est le coût de la non rétention et nous on avait fait ce calcul en 2021 on avait voilà beaucoup de développeurs et l'entreprise et quand on a fait le coût de la non rétention c'est à dire les personnes aux Etats-Unis partent après deux semaines donc avec leur savoir-faire il n'y a pas de transfert de service c'est très chaud c'est 3-4 mois pour recruter et la montée en compétence d'une équipe d'un développeur sur la code base c'est à peu près six mois donc quand vous faites la somme de tout ça vous avez 9 mois avec le coût du recrutement le temps que ça prend aux autres managers ou aux développeurs d'équipe de participer à ces procès de recrutement le coût de la formation le coût de la montée en compétence on avait fait le calcul et c'était voilà colossal avec un temps d'environ 9 mois minimum et c'était même plus loin en France entre le moment où on prend la décision de recruter et le moment où on est un développeur qui est on va dire pas loin d'arrivée ouais non qui est arrivé mais qui commence à être on va dire à l'aise sur la sur la code base et donc voyant ça et fait ça on a effectivement pris une initiative stratégique au niveau de l'entreprise de travailler sur la rétention des équipes alors il y avait plusieurs facteurs il y avait voilà le fait de travailler en hybride donc d'avoir un jour au bureau deux jours en office ça fait partie de la flexibilité que les équipes apprécient donc il y a tout un ensemble de sujets leviers qui sont extra domaine du coach par contre on va dire que la montée en compétence la possibilité d'apprendre des nouveaux frameworks d'aller potentiellement travailler sur une nouvelle équipe avec des nouvelles techno c'est un élément extrêmement important du programme de rétention très prisé par nos développeurs et donc on avait investi voilà sur la formation on avait investi sur des plateformes avec le role site absolument et il y a eu une augmentation de la satisfaction développeur qui était très très fort donc c'était l'investir sur la rétention ça vaut aussi derrière vraiment contribuer à l'amélioration des résultats des résultats d'équipe et des finances parce que le coût financier comme je le disais est très important voilà quelques exemples de ROI alors ça nous amène à la question suivante puisqu'on parlait on va dire de léaille l'importance de coacher les équipes que ce soit un coach externe que ce soit vos techniques ou vos managers auxquels confier cette mission c'est pas juste de produire du code c'est d'aider le reste de l'équipe à monter en compétence est-ce que léaille peut être ce coach en fait est-ce que j'ai dit pitié peut être ce coach et donc je le disais j'ai déplacé c'est tout voilà elle permet donc la réponse était non voilà et je repartage avec vous un quelques éléments importants en tout cas à aujourd'hui de ces deux saisés high coding assistant donc l'augmentation du coach en 200% entre 2020 à 2024 j'en ai parlé un petit peu avant l'augmentation et ça c'est une autre étude qui était faite par up level data labs de 41% des codes mail et des vulnérabilités sur dpr qui ont des des airs coding assistant tout simplement parce que les modèles vont être aussi bon que les datas sur lesquels ils ont été entraînés que les datas elles sont pas toujours très bonnes et que derrière comme le modèle va aussi léaille des lm vont aussi apprendre de votre code base à moins d'avoir une code base de grande qualité ou un golden repo qui est très bien formalisé bas sinon vous allez avoir tendance à répliquer donc ça c'est le premier élément ça veut pas dire que les choses vont pas changer puisque les lm s'améliore on va dire de façon rapide est probablement plutôt exponentielle que linéaire en tout cas aujourd'hui on ne peut pas se reposer sur la contribution de l'air le deuxième danger lui était donc très intéressant c'est une étude qui a été faite par le professeur eric eric l'optère du mit cette étude en fait a montré que quand on utilise les règles globalement on n'apprend pas où on apprend moi et donc c'était une expérimentation page d'étude pardon c'est plutôt expérimentation pas très précis donc il a pris trois trois groupes d'étudiants donc elle il a demandé de développer une application en portant donc il y avait voilà un petit taille des charges et il y avait un premier groupe qui pouvait utiliser chat du petit le deuxième code lama et le troisième ils ont fait à l'ancienne à google voilà donc juste pour rechercher comment on fait du fortran voilà c'était déjà bien à google c'est très bien toi quand on dit google à l'ancienne c'est c'est même pas à l'ancienne lors le tourn et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment les deux groupes qu'on finit le plus rapidement c'est les groupes qui avaient à la fois que j'ai du petit et code lama c'est pas très étonnant surtout que vous connaissez pas langage par contre ce qui est intéressant c'est quand deux semaines plus tard il les a interrogés sur en fait comment est-ce que vous avez fait pour résoudre le problème donc réinterroger les élèves sur mémorez vous les obstacles que vous avez rencontré comment vous les avez surmonté qu'avez-vous appris eh bien là la table s'est retourné les résultats étaient complètement inversés c'est à dire ceux qui ont travaillé entre guillemets l'ancienne et google se sont souvenus de voilà du cheminement des problématiques rencontrées et ils ont appris alors que les autres ne s'en souvenait pas et tout ça c'est le syndrome de la ggps je réfléchis plus très bien j'ai juste mis l'adresse d'arrivée je suis pas tellement capable de dire par où je suis passé je suis là mais par contre je suis là voilà et donc ça c'est quand même le risque en tout cas à court terme d'avoir un outil sur lequel on se repose beaucoup et qui n'est pas encore un niveau forcément de fiabilité qui est celle aujourd'hui d'un développeur senior mais sur lequel on se repose énormément et on arrête on arrête d'apprendre conclusion il n'y a pas de il n'y a pas de raccourci en fait pour apprendre on a tout on est tous passé par là quand on a appris à marcher on a fait des pas on est tombé on s'est relevé on a fait des pas on est tombé on s'est relevé retry 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 et c'est la même chose pour le coding faut connaître les design pattern il faut connaître les bonnes pratiques de développement il faut connaître le clean code il n'y a pas de raccourci à essayer à se tromper pour l'apprendre et l'internaliser en fait le je pense que le gros risque de l'AI la façon dont il est utilisé aujourd'hui et encore une fois c'était montré par les études notamment chez les juniors et quand on regarde donc ça s'appelle la sémantique web la façon dont on apprend aujourd'hui le cerveau humain va se faire une représentation du concept donc je sais pas si on prend le pattern stratégie par exemple alors une représentation conceptuelle de ce que c'est je vais créer des connexions avec d'autres concepts informatique que je connais de design pattern et puis quand je vais pratiquer ça s'appelle l'open packing je vais suivre des étapes donc je vais faire 1 2 3 4 voilà je vais appliquer une première fois mon design pattern ça va m'aider à raffiner ma compréhension de ce que je vais rencontrer sans doute des difficultés à comprendre dans quel contexte s'applique bien dans quel contexte peut-être s'applique pas bien donc je vais affiner ma compréhension de ce concept et puis ensuite à part pratiques pratiquées donc il ya ce qu'on appelle rip packing ça va m'amener à une on va dire une représentation conceptuelle de design pattern qui est meilleur et j'aurais sans doute créer encore plus de connexions avec d'autres design pattern avec de techniques avec comme je disais des contextes où je sais que ça marche pas plus ou moins bien et ça c'est c'est voilà une succession de je pratique j'aurai pas que je pratique fait que je demande à christian ou adora aujourd'hui ils vont avoir une compréhension de design pattern c'est sans doute 100 fois plus développé que la mienne le risque avec les ailes en fait c'est qu'ils l'appliquent mais finalement comme je démarre je ne sais même pas ce qu'est ce design pattern par contre ça m'a fait un code qui marche dans trois cas sur cinq puis deux fois ça marchera pas et je ne saurais pas pourquoi parce que j'aurai quitte la partie conceptuelle qui est obfuscée donc c'est vraiment important quand on utilise les eye coding assistance d'investir en même temps sur la montée en compétence des équipes voilà il n'y a pas de raccourci aujourd'hui à connaître ses bases à connaître ses fondamentaux les designs pattern sont toujours ont toujours autant de valeur qu'ils en avaient avant et peut-être même encore plus le risque étant qu'aujourd'hui voilà on voit le code comme un ensemble d'instructions plutôt qu'une compréhension des concepts qui sont derrière donc la conclusion un petit peu de cette pièce sur cette partie cette question c'est que ben non léa il ne peut pas être le coach c'est certainement un assistant très important qui peut aider à on va dire à la productivité des équipes mais qui doit s'appuyer sur on va dire les compétences un regard critique de l'équipe de tous les de tous les instants alors ça nous amène à la on va dire à la question suivante et celle de finalement s'il a ne peut pas être le coach est-ce que l'humain dans son travail de code jusqu'où à christian ou est-ce que vos managers ou technique quand ils sont dans un rôle de coach de montée en compétence des équipes peuvent être aidés par les haïts et là la réponse est clairement oui alors c'est pour ça qu'on parle de et à l'assistible coaching coaching là où avant christian parlait de coaching donc apprendre en en faisant comment est-ce que l'éa il peut aider donc là c'est ce ceux qui sont fans d'harry potter c'est un outil qui permet d'extraire les pensées ou les souvenirs de la tête et puis voilà de les mettre dans le pensée et pour les récupérer soit plus tard ou les partager avec avec d'autres personnes bien c'est exactement la mission de pac mind de pouvoir extraire de l'intelligence collective de ce que tu as pu apprendre au travers des décades de travail que tu as eu christian en travaillant les différentes équipes à extraire le savoir-faire des personnes seniors de l'équipe des coach des techniques pour ensuite pour si pour mettre ensuite à disposition ces bonnes pratiques dans les lieux de tous les développeurs donc pac mind est une plateforme qui permet d'identifier les bonnes pratiques quand on fait du code soit de la code review soit du voilà du code et du refactoring de de voir ces pratiques de les discuter en équipe par exemple pourquoi il nous faut une anti-corruption d'ailleurs voilà ça ça fait partie des bonnes pratiques qui ont été discutées et identifiées par les équipes d'arola et qui maintenant vont être apportées grâce à l'aï dans l'idée des développeurs avec l'aï avec l'aï pac mind et coach donc l'idée n'est pas que l'aï forcément tous les savoirs et raisons sur tout par contre elle peut vraiment aider dans la diffusion dans l'amplification de l'adoption de ces bonnes pratiques et ça en fait vraiment le mariage entre l'humain et et puis l'aï qui a aussi quand même des lhl connaissent aujourd'hui les bonnes pratiques en java on va toujours les faire appliquer mais en tout cas c'est un savoir-faire sur lequel on peut s'appuyer après si je peux me permettre de rebondir sur une chose tu l'as dit plein de fois mais je pense que quand on parle du coach augmenté par l'aï moi ce que je vois surtout en tant que coach c'est un moyen via ce système là de pérenniser en train à pérenniser mais prolonger quelque part la présence du coach au sein d'équipe c'est à dire que tous tous ces petits travaux toutes ces réflexions qu'on va avoir justement ça permet de pérenniser justement pas le code qui a été sorti déjà c'est à dire que l'APR ne disparaît pas je pense que tu l'as déjà dû le dire tellement de fois mais je trouve que c'est vraiment très clé pour moi c'est cet aspect là et c'est vrai que ça nous permet d'avoir des exemples mais qui sont rémanent de pouvoir revenir dessus quitte à les invalider en disant on a trouvé mieux et maintenant qu'on voit qu'il ya cette histoire dit justement qu'il a fait qu'elles ont passé à un niveau suivant mais disons que c'est vrai que ça augmente quand même pas mal le airway du coach pour le coup puisqu'on est là quand on est on reste un peu là sans être là c'est ça c'est comment est-ce qu'on extrait 30 40 % de toi pour le mettre dans l'idée de tous les développeurs en ajoutant à ton expertise encore une fois aussi les connaissances des llm mais le développeur reste reste au volant alors on voulait prendre simplement deux minutes pour vous montrer ce que ça donne en action donc typiquement lorsque vous aurez installé le le pacman tech coach comme je l'ai dit un disponible soit sur des brènes à l'écosystème d'être brang sur des scones et bientôt sur visual studio et les clips ou bien à partir des bonnes pratiques donc là en l'occurrence et des bonnes pratiques ont été définies sur kafka vous pourrez voir ici une anomalie par exemple dans le code qui est écrit donc pacman à la façon dont le frais christian s'il travaille avec lui me dirait là il ya une pratique une bonne pratique qui n'a pas été respectée donc je suis comment dire notifié en temps réel et je peux voir pourquoi est-ce que j'ai cette mauvaise pratique j'ai une description je peux aller vers la documentation officielle avec des exemples positifs et négatifs pour chacune des pratiques pareil ici je vous montre sur l'initialisation des kafka produceurs j'ai des exemples de code sont positifs et des exemples négatifs j'ai toujours dans la façon dont pacman va nous faire des recommandations le what le why et le fixe pourquoi il faut appliquer cette pratique qu'est ce que cette pratique un qu'est ce que cette pratique plutôt pourquoi est ce qu'il faut l'appliquer et comment fixer le code que j'ai fait en s'appuyant sur des exemples de code de correction positif donc le pacman et coach il n'est pas là pour écrire du code il est là vraiment pour vous faire réfléchir dans l'idée avant que vous commettiez sur le code que vous avez écrit par rapport aux bonnes pratiques de développement et donc maintenant avec la bibliothèque on a développé par rapport aussi aux pratiques de clean code etc donc voilà on va dire en deux minutes chrono l'exemple de l'expérience pacman et coach dans l'idée alors on va voir nous on va reprendre le partage et nous aurons j'en profite d'ailleurs pour le dire nous aurons un webinaire dédié la semaine prochaine mardi prochain donc vous recevrez une invitation avec une démo voilà beaucoup plus complète sur tout le site de vie comment est ce que le des coach non seulement que vous dire il ya des pratiques que vous avez défini des standards qui sont pas respectés mais aussi il peut vous suggérer de nouvelles pratiques parce que je ne sais pas vous démarrez en par exemple en réac vous êtes en train de migrer dans guillard à réac les llm comme je l'ai dit connaissent les bonnes pratiques sur la dernière version de réac on pourra vous suggérer des améliorations du code performance par exemple rapport aux nouvelles pratiques réac et si vous jugez que c'est une bonne pratique vous allez pouvoir l'ajouter à votre référentiel et donc la prochaine fois que vous déviez de ce standard pac mine est quoi je vous le dirai donc là aussi un site de vie complet qui sera démontré la semaine prochaine alors pour continuer donc sur et pour terminer d'ailleurs sans faire du buzz la question est terminée donc c'est plutôt la question pour vous on a essayé d'y répondre on pourra partager peut-être nos réflexions mais on a souhaité vous parler de ça parce qu'en fait au début on s'était dit on va on va peut-être en parler déjà après on se dit non mais c'est beaucoup mieux de semer le doute et de faire réfléchir là je pense qu'il y en a qui vont peut-être trancher rapidement la question mais c'est vrai qu'on a été bercé longtemps par cette phrase n'importe n'importe quel qu'on pourrait dire faux c'est idiot créer du code qui est compris par un ordinateur mais les bons programmes et créer du code qui sont compris par les humains c'est un peu notre d'ailleurs on est bercé par salle et puis et depuis tellement longtemps quoi enfin oui ça fait oui tu m'avais dit 20 ans et la question moi que j'avais posé alors j'ai vu que dans le chat ça avait réagi déjà pas mal mais la question que j'avais envie de poser là dessus c'était finalement est ce qu'une ya à partir d'un certain niveau de maturité alors laurent tu m'as fait pas mal de retours sur des choses que tu avais vues en termes de paye veille sur les systèmes il ya et savoir qu'on a commencé par des trucs qui sont assez énervés tu me parlais d'un niveau doctorant je crois que c'est commencé à être pas mal et donc en fait finalement est ce qu'une ya va avoir besoin de business for les crises de manière vraiment très évidente au niveau du code c'est une question qui va se poser et c'est ce qui a amené à la fameuse question finalement est ce que c'est le paradigme dans lequel il faut écrire du code qui soit lisible pour l'humain ce que finalement on va continuer dans cinq ans avant la gestion sera toujours là est ce qu'on aura besoin nous nous développeurs de pouvoir d'avoir besoin de modifier du code donc de lire et de comprendre ce qui enlèvera beaucoup de contraintes à lire parce qu'aujourd'hui ce qui est compliqué c'est le fait de collaborer c'est de générer du code que le développeur va pouvoir va devoir comprendre lire et reprendre ça c'est une contrainte assez importante sur l'aube design pattern remarque on serait libre en plus design pattern ça serait super en fait plus de revues de qualité de code on serait tranquille voilà plus de christian plus de christian terminé alors pendant que vous tapez je viens à partager là quelques éléments de réflexion je pense que comme toujours ça dépendra du ça dépendra du contexte c'est à dire qu'il ya sans doute des applications non critiques pour lesquelles à la vitesse qui n'est pas linéaire aujourd'hui mais qui est plutôt on dire exponentielle d'amélioration des modèles ou effectivement quand on commence à voir sur les derniers modèles d'open ai des niveaux doctorants on va dire sur certaines tâches mathématiques etc donc on commence à avoir là un très très bon niveau on aura ouais quasiment l'ai qui façon tenue pourra créer une appli web soit pour faire du scan du scan sur des salons ça je pense que voilà on y arrivera dans trois ans sans forcément avoir besoin d'un développeur qui fasse la revue derrière par contre que je pense à tous les projets toi sur lesquels tu interviens sur des projets bancaires enfin voilà dans une entreprise on est dans l'essai il ya toujours d'ailleurs encore du coble et des mainframes aller modifier du code ou à travailler sur ces sur ses bases de code là pour ajouter de nouvelles fonctionnalités de nouveau workflow je pense qu'on est très très loin enfin j'ai toujours j'ai pas d'horizon visible aujourd'hui sur une aire qui soit enfin les agents autonomes sont en train d'arriver pour lesquels on donne un ticket de jira avec le ballon il ya un autre aspect dont on avait parlé aussi alors c'est pareil on est on est super sympa sur ce webinaire ce qu'on va vous donner aucune réponse c'est très bien il y avait une autre question qu'on se posait aussi c'était la question de la community finalement du résultat c'est à dire imaginons que vous soyez un développeur augmenté parce que c'est vers ça qu'on va aller sûrement et que c'est un bug de prod qui fasse perdre des millions à une salle de marché en fait qui va être responsable finalement est ce que c'est liant qui a généré ou le système on va même pas parler d'IA on parle des systèmes qui ont généré ou qui vous ont augmenté qui vous ont permis peut-être qu'en ce cas de là où est ce que c'est vous et ça pose d'autres questions finalement ça rejoint un peu et fait comme on est sympa on donne aucune réponse vous laissez comme ça mais pour reprendre ce que dit yohan gpt 401 est impressionnant il est très très impressionnant on passe des tests mathématiques et il arrive maintenant dans le je crois le pourcent le premier pour 99 non premier pourcentile 99% au niveau mathématiques américain donc sur les olympiades mathématiques c'est assez c'est impressionnant il y a un agent qui répond le responsable est celui qui appuie sur le bouton de mise en prod sans s'être rassuré c'est une bonne c'est pas mal c'est le release manager moi je suis d'accord en tout cas dans les trois quatre années qui viennent nous on croit beaucoup à l'augmentation l'AI qui augmente le développeur une solution comme le pac mind tech coach l'AI qui augmente les tech leads et les coachs pour accélérer la montée en compétence des équipes voilà on croit beaucoup à cette synergie au méaille qui a déjà montré des résultats et qui porte ses fruits dans cinq ans ou plus je pensais pour rester ouvert à tout et c'est beaucoup plus difficile de faire des prévisions très bien donc cela on dit je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire je sais pas si vous avez dans et dans les temps si vous avez des des questions il ya d'autres questions pour nous tu m'as mis une adresse pac mind ah c'est cool là c'est à rola je suis pas fait j'ai fait un peu c'est pas cool il adora dans le chat donc c'est christian.finel si vous souhaitez contact à rola christian.finel arola.fr arro2la.fr et comme je l'ai dit le webinaire sera disponible sur youtube voilà n'hésitez pas à le partager également avec vos équipes voilà c'était un vrai plaisir pour moi de te revoir et de faire ce webinaire question merci à vous pour votre temps pour vos commentaires aussi vos questions et voilà hasta la vista martin on sait pas c'est la question la question reste ouverte merci beaucoup et merci beaucoup